qui est derrière l'arrestation de Karim Tabou. Le coordinateur de l'Union Démocratique et Sociale, Karim Tabou, n'a pas donné signe de vie depuis la matinée. Moins de 24 heures après sa remise en liberté le voilà arrêté. Par qui ? Pourquoi ? Sa famille demeurée sans nouvelles de lui a fini par régir ce soir, dans un communiqué particulièrement inquiétant. Moins de 24 heures après la mise en liberté conditionnelle de notre fils Karim Tabou, il a été une nouvelle fois arrêté aujourd'hui aux environs de 8h30 du matin à son domicile, devant sa femme et ses enfants par des individus en civil se présentant de la police. Encore une fois, il a été conduit vers une destination inconnue jusque-là. Le tribunal de Coléa, saisi par l'un des avocats de la défense a confirmé ne pas avoir été informé ni de l'arrestation, ni de l'endroit de cette détention, s'alarme la famille de Karim Tabou. Rappelons aussi qu'hier après avoir retrouvé ses enfants, Karim Tabou s'est vu confisquer son passeport par des éléments de la gendarmerie nationale. Jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune nouvelle de lui et nous ignorons toujours le sort réservé à notre fils, précise la famille Tabou. C'est la deuxième fois que Karim Tabou disparaît ainsi. La première fois aussi, des policiers en civil se sont présentés pour l'embarquer avant qu'il soit présenté devant le juge de Coléa. Hier mercredi, la chambre d'accusation près la cour de Tipaza s'était prononcée pour sa libération. Il faut rappeler que Karim Tabou, placé en détention préventive pour atteinte aux morales de l'armée, a annoncé son avocat. Qui sont ces hommes qui l'ont emmené avec eux ? A quel corps de sécurité appartiennent-ils ? Avaient-ils quelques mandats pour agir ainsi alors qu'il a été remis en liberté hier seulement par le tribunal de Tipaza ? A moins que c'est le tribunal militaire de Blida qui reprenne son affaire.